Musique Tout est parti de la décision prise ce lundi matin par Belize Canenza, chargée du service social, de n'autoriser aucune des femmes détenues dans cette prison de Mouinga d'accéder au dispensaire de cet établissement pour se faire soigner, de même qu'aucune d'elles n'a plus le droit de recevoir des aliments achetés en dehors de la prison. Selon des informations au sein de cette prison, aucune raison apparente ne justifie ces mesures, sauf le fait que Belize Canenza reprocherait à ces femmes de soutenir la journaliste Floriane Elangabier, qui va bientôt faire un an dans cette même prison. La responsable du service social aurait alors dit que des assassins ne méritent pas d'être soignés. Selon les mêmes sources, depuis la prise de cette décision, personne n'a plus le droit de s'approcher du compartiment des femmes. Quiconque ose le faire est aussitôt séquestré dans les toilettes des hommes, un lieu appelé 26, pour y être sérieusement battu. Les auteurs de ces actes de torture sont deux détenus, Dany Christophe et Rajab ou Jafar, sous la supervision de Serge Savouran-Demier, le directeur de la prison. Certains prisonniers victimes de cette barbarie sont déjà connus. Il s'agit de Masai, Gari et Kizera, comme le précisent les mêmes sources. Ces femmes détenues disent être d'autant plus inquiètes par ces mesures que certaines sont gravement malades. Nos sources donnent l'exemple d'une certaine libérine dont le bras a été transpercé par un bout de bois et qui devrait se faire soigner ce lundi et dont le bras en question commence à enfler dangereusement. Selon ces sources, ces femmes n'ont même pas le droit de puiser de l'eau et redoutent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. C'est donc pour ces raisons qu'elles ont décidé d'entamer mardi une grève de la faim. Les sources au sein de la prison précisent que cette grève durera quatre jours.